bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'impression 3d je vous parlais de modélisation 3d avec le logiciel freecad et je vais vous révéler une information qui est à mon avis très importante et assez peu connu de certains utilisateurs de ce logiciel de modélisation qui je vous le rappelle est open source c'est à dire vous pouvez l'utiliser entièrement et gratuitement contrairement à des logiciels comme par exemple fusion 360 ou là il faut un abonnement il y en a d'autres un solidworks aussi qui est aussi open source maintenant moi je vous parlais de ce logiciel parce que je le connais je l'utilise et je me suis rendu compte au fil de mes impressions que j'avais parfois et surtout dans les pièces circulaires un problème de facettation c'est à dire que je sais pas si ça se dit la facettation mais en fait j'avais un ce qu'on appelle un phénomène de deux facettes ici on voit que on a tous les petits les petits traits qui se dessinent à les petits plans comme si c'était et on le sent même au toucher d'ailleurs c'est c'est assez assez visible que ce soit dans des petits cercles ou dans des grands même dans des cônes comme ça voyez on voit la trace alors j'ai modifié les paramètres j'ai essayé d'abord de modifier les paramètres du sealer ça n'a rien changé on a toujours ce problème de facettes et en fait ce qui se passe c'est qu'il faut modifier dans fricades et on obtient des résultats qui sont complètement différents j'ai refait la même pièce avec les modifications de fricades et on a vraiment quelque chose de totalement différent d'autant que j'ai aussi modifié ici on le voit sur cette pièce la vitesse à partir de cette dimension là j'ai augmenté progressivement la vitesse de 10% et la température j'ai augmenté au final de 10% également de 10 degrés pardon donc ce qui veut dire qu'en fait on se rend compte que on arrive à obtenir un résultat totalement lisse sans aucune facette juste en ayant modifié les paramètres de fricades et après un petit peu la vitesse du du de l'imprimante maintenant même à basse vitesse on sent plus et on peut encore faire mieux on va voir ensemble sur l'application sur l'ordinateur comment on modifie ce paramètre pour éviter d'avoir des facettes c'est le but et le sujet de cette vidéo comment éviter les facettes en impression 3d c'est le titre de la vidéo et paf générique voyons donc ce que ça donne maintenant dans le logiciel free code la pièce est à l'écran on voit quand on la regarde comme ça que elle a l'air parfaitement ronde ce n'est pas le cas si on fait tourner la pièce et qu'on augmente la visibilité en zoom en on voit on voit vraiment que ici on a ce qu'on appelle des facettes on a des plats qui se dessinent avec des angles ici quand on va forcément retrouver au découpage et donc on va voir sur la pièce comme ici par exemple c'est passé à l'écran je pense que vous voyez ici on voit bien tous les marques exactement comme sur le dessin maintenant on va envoyer ce fichier dans un sealer pour voir la différence alors on va d'abord commencer par extraire ce fichier on sélectionne on va l'extraire voilà je me suis trompé je me suis trompé alors fichier exporté voilà correctement parce que ça va pas hop voilà et on exporte on va aller dans le logiciel de découpage j'utilise donc super slicer auparavant j'utilisais j'utilisais le logiciel prusa slicer et depuis que je suis passé avec ma nouvelle imprimante rat rig je suis passé donc à super slicer c'est plus pratique il est un peu plus complet un peu plus voilà il est plus complet il ya beaucoup plus de fonctionnalités donc on va aller ouvrir importer un fichier stl on va retrouver notre fichier bon pantonnoir il est haut hop on fait ouvrir on va le positionner correctement ici comme ça et là on voit déjà d'entrée toutes ces marques blanches qui simule déjà les facettes et maintenant quand on va découper on va voir nettement à l'écran cette cette voilà toutes les facettes on va les voir entendre qui suffit qui finissent de de traiter le dossier voilà et là si on zoome même sans zoomer je veux dire on voit très bien quand on regarde comme ça on voit on voit les facettes apparaître à l'écran du sealer c'est pas très net pas très prononcé même si on les voit mais c'est pas encore très prononcé alors maintenant ce qu'on va faire on va retourner en fricade et on va modifier ça alors pour modifier ça pas très compliqué on voit dans l'édition donc édition facile on clique dans préférence dans préférence on voit ici aller sur conception de pièces vu de la forme et on arrive sur cet écran où c'est marqué ici la tesslation l'écart maximal suivant la boîte englobant le modèle par défaut on a 0.5% et une déviation angulaire maximale de 28,5 degrés alors modifier les 28,5 degrés n'a pas une grosse incidence par contre l'écart maximal suivant la boîte englobant le modèle et là vous allez voir que ça change tout si par exemple ici on va changer la valeur et qu'on va les mettre ici au lieu de 0,5 on va mettre 0.1 c'est à 0,01% on fait appliquer et on fait ok et soudainement on voit notre pièce qui n'a plus du tout plus du tout de trait on est complètement cette fois réellement cylindrique plus de traces plus de facettes on va donc du coup exporter à nouveau le fichier donc forcément on va lui donner le même nom on va automatiquement écraser le précédent on va retourner dans super slicer et dans super slicer on va donc aller ici supprimer l'objet à l'écran et on va donc en ramener à nouveau importer fichier stl on va ramener le même modifier évidemment on va mettre tout de suite également dans le bon sens et on voit déjà que les traits de facettation il y en a déjà beaucoup moins vous allez voir qu'une fois découpé il y en a plus du tout et donc on va arriver du coup sur un résultat un résultat de pièces cette fois-ci totalement lisse sans aucune facette alors évidemment après ici on voit vraiment j'ai joué que les températures les vitesses le pourcentage enfin pas mal de choses bon mais si une fois que vous avez réglé votre température votre vitesse vous aurez le même aspect sur toute la pièce ici on n'a plus du tout aucun trait et là on voit à l'écran donc du slicer on voit que forcément on a on n'a plus rien c'est vraiment c'est vraiment très très net là on voit vraiment que la pièce n'a plus de facette donc cette fois ci on est bien sur une pièce parfaitement ronde et on voit bien qu'il n'y a pas de trait et tout mais voilà vous voyez c'est pas si compliqué il faut quand même le savoir si on ne le sait pas forcément moi avant j'avais ce problème sur les petites pièces on va dire que ça ne se voit pas énormément mais dès que vous augmentez le diamètre de votre pièce et que la pièce devient plutôt complexe ou conique ou toutes sortes de formes circulaires vous allez avoir ce phénomène de facette visible et c'est vraiment pas très joli ça n'a aucun intérêt donc à moins que vous voulez garder le style donc on peut pas vraiment discuter sur la comparaison d'une à l'autre on est vraiment sur quelque chose de complètement différent d'un côté on a quelque chose de carrément totalement lisse et de l'autre côté avec toutes ces facettes vraiment pas très joli voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que elle vous aidera c'est déjà l'intérêt si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez le faire vous êtes encore beaucoup et très nombreux même je dirais à regarder mes vidéos sans vous abonner c'est pas bien je compte sur vous si par exemple vous avez aussi envie de ne pas louper les futures vidéos n'oubliez pas d'activer les notifications vous savez la petite cloche bim comme ça on est sûr d'être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo et surtout si la vidéo vous a plu vous pouvez toujours mettre un like ça ça me fait vraiment plaisir et vous le savez et je vous dis bien comme d'habitude à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de mac aventure et je vous dis do po ba tchania et je vous dis do poids la vidéo et je vous dis que j'ai même pas encore Sous-titrage ST' 501